Musique Après ça veut dire quoi être performant ? C'est un arbitrage à chaque fois de ce qui est le mieux dans nos projets. Il faut trouver un bon compromis entre l'économique, l'environnemental et le social. Musique Sur l'exploitation, les choix qui sont faits en termes de stratégie, c'est plutôt de diversifier. On fait de la grande culture, on fait de l'élevage, on fait du JBE, de la vente directe. On fait pas mal de cultures différentes, on fait du bio, on fait des panneaux solaires. Ce qui nous permet en fait chaque année de maintenir, on va dire, une certaine rentabilité. Quand un endroit ça pêche un peu, l'autre ça va mieux. En 2016, dans la région pleine, les céréaliers purs, c'était une année catastrophique. Tandis que nous, entre l'élevage et le trêve porte-graines qui avait super bien marché cette année-là, on a fait une année correcte. On a planté sur l'exploitation un kilomètre de haies, donc principalement sur les prairies. Ça a été fait principalement dans le but d'avoir des vaches à l'ombre l'été, parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est important qu'il y ait des arbres dans les prairies. Ça a été un investissement, mais je pense que d'un point de vue bien-être animal, c'est quand même beaucoup mieux. Ça nous a fait un peu de travail pour suivre la plantation, l'entretien, tout ça, mais sur le long terme, je pense que c'est bénéfique. Si on essaye de se situer au niveau de la performance environnementale, aujourd'hui, ce n'est pas facile et tout dépend de quel point de vue on se place. On peut très bien dire qu'on a des vaches et des prairies, les vaches, ça pollue. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, il y a des mesures agro-environnementales où on est aidé pour conserver les prairies, parce qu'il y a de la biodiversité. Donc finalement, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. On a choisi cette race-là pour la valorisation en viande, le fait qu'on puisse engraisser aussi les mâles avec un débouché assez rémunérateur. Quand on a commencé l'appartenance, qu'on faisait véler au début 5-10 vaches au mois de septembre, ça se faisait bien. Mais aujourd'hui, on est à 65-70 au mois de septembre. Du coup, quand on a les vélages, plus les travaux dans les champs qui ne sont pas du tout finis à cette époque, on a une grosse pointe de travail et on commence à peiner. On y arrive aujourd'hui encore parce que notre père est là et voilà, on arrive à faire le boulot. D'un point de vue économique, je pense que pour nous, c'est la bonne solution aujourd'hui de faire du vélage au mois de septembre. En termes d'organisation et de gestion du temps de travail, aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc là, il y aura un arbitrage à faire à un moment donné.